De façon générale, l'état de droit signifie que les autorités publiques doivent agir dans les limites fixées par la loi, mais en respectant évidemment des valeurs comme la démocratie ou les droits fondamentaux, et en sachant que leurs décisions vont être contrôlées par des juridictions indépendantes, impartiales. Et le volet juridiction indépendante est vraiment un des éléments majeurs. Et en Europe, le principe d'une justice indépendante est inscrit dans le traité sur l'Union européenne, mais aussi dans la Charte des droits fondamentaux, la possibilité pour chaque citoyen d'avoir accès à un juge indépendant. Donc c'est vraiment le fondement de l'état de droit. J'aurais tendance à dire rien si elle se mettait en ordre par rapport à l'état de droit, justement, puisque les remarques que nous avons formulées à l'égard de la Hongrie portent essentiellement sur un certain nombre de dossiers de corruption, et donc le lien entre l'état de droit et la protection du budget européen. Concernant la Pologne, les remarques portent surtout sur l'indépendance de la justice. Et donc si les deux états acceptaient de faire des réformes pour lutter mieux contre la corruption d'un côté, pour remettre en place une justice vraiment indépendante, il n'y aurait rien à craindre. A défaut, la crainte, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la Commission saisisse le Conseil, et le Conseil, la majorité qualifiée, pourra décider de suspendre ou d'arrêter certains financements. Donc c'est vraiment la sanction financière qui devient une sanction importante, et cette sanction, elle peut être déclenchée avec une majorité plus simple à atteindre que dans les sanctions précédentes qui existaient dans le traité. Il existe déjà quelques législations en Europe, c'était le cas en France, c'est le cas depuis l'année dernière en Allemagne, sur le devoir de vigilance des entreprises. Donc l'obligation faite aux entreprises d'examiner dans toute leur chaîne de valeur, dans tous leurs fournisseurs, non seulement leur filiale, mais vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, s'il y a des risques liés à l'environnement, des impacts négatifs sur l'environnement ou sur les droits humains, le travail des enfants, le travail forcé, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors ces législations européennes, elles risquent d'entraîner une fragmentation, c'est-à-dire d'avoir vraiment une multitude de législations différentes, avec des complications énormes pour les entreprises. Donc ce que nous voulons faire, c'est prendre une initiative européenne horizontale qui touche toutes les entreprises, qui s'applique évidemment dans tous les États. Chaque État membre devra désigner une autorité de supervision pour vérifier que les entreprises remplissent bien leurs obligations. Et donc à nouveau, leurs obligations, ce sera un devoir de vigilance sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en matière de risque sur l'environnement ou sur les droits humains, mais aussi un plan de transition pour montrer comment les entreprises vont participer à la lutte contre le changement climatique, donc lutter contre le réchauffement d'un degré et demi Celsius, comme on l'a décidé dans les accords de Paris, et puis fixer un certain nombre d'obligations pour les dirigeants d'entreprises, mais pour simplifier, je dirais, l'obligation d'intégrer cette réflexion sur la durabilité, de réfléchir, non pas seulement à court terme, mais à moyen, à long terme, dans la défense des intérêts de la société. Donc ce sont ces éléments-là que nous mettons sur la table. J'espère maintenant que le Conseil et le Parlement vont pouvoir avancer assez rapidement vers un accord.